Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer les différents outils qui vont permettre de démonter votre scooter de façon rapide et surtout de façon à ne pas abîmer l'ensemble de vos pièces. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Je vais parler de bloc piston. C'est un petit outil qui se met à la place de la bougie de votre scooter et qui va permettre, comme son nom l'indique, de bloquer votre piston et de pouvoir démonter votre transmission, c'est-à-dire votre variateur surtout, de façon très simple sans le bloquer avec un outil qui pourrait compromettre son bon fonctionnement. Celui-ci c'est un bloc piston avec un bout en nylon. C'est un bout qui permet vraiment de ne pas abîmer votre piston parce qu'ils font des blocs pistons avec des bouts directement métalliques mais c'est quand même risqué pour votre piston. Donc moi vraiment je vous conseille ce type de bloc piston. Ensuite nous avons cet outil-là. Donc ça c'est un outil qui permet de démonter la cloche d'embrayage. Donc vous voyez, il y a ces deux vis qui viennent entrer dans les trous de la cloche d'embrayage. Ensuite il suffit de maintenir l'outil et de dévisser le boulon. Donc c'est un outil qui est relativement simple. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois trous et ça permet aussi, lorsque la cloche d'embrayage est retirée, de démonter l'embrayage. Donc au niveau de l'embrayage vous avez ce gros boulon. Et là ça permet, voilà, vous voyez, ça épouse parfaitement le boulon et ça permet de démonter son embrayage. Et enfin, le dernier outil qui est aussi indispensable pour démonter son allumage, c'est cet outil-là. Ça s'appelle un arrache allumage. Donc c'est très simple. Vous avez votre allumage ici. Vous mettez l'outil, vous vissez directement l'outil ici. Ensuite, quand l'outil est bien vissé, vous venez embuter directement sur le vilebrequin en vissant le milieu. Une fois que vous êtes embuté, vous venez visser doucement ici un quart de tour à chaque fois. Et à un moment donné, à un moment donné, ici l'allumage va venir sauter. Et là, vous aurez accès à l'ensemble des éléments du vilebrequin pour pouvoir sortir la bobine. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à trouver vos outils nécessaires pour le démontage de vos scooters. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.